Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va évoquer la Lazio et plus particulièrement leur entraîneur Maurizio Sarri puisque, vous le savez certainement, hier les Bianco Celestis ont été éliminés de la Ligue Europa après leur défaite à Rotterdam face au Feyenoord et immédiatement après, le coach Laziale s'en est pris à la conférence Ligue en disant notamment que s'il était à la place du président, il ne jouerait même pas cette compétition. Alors, bon, on va faire une vidéo à charge et à décharge si vous voulez Bon, premièrement, à charge de la Lazio Quand tu es un club comme la Lazio, avec quand même des joueurs, je suis désolé, mais notamment ne serait-ce que Chiro Immobilier ou Milinkovic Savic Quand tu hérites d'un groupe avec le Feyenoord, avec Midteland et avec le Stormgrass, c'est un groupe que tu dois normalement survoler Il n'est même pas question que tu sois repêché en 16e de finale de conférence Ligue, premièrement Mais le problème, c'est que ces cons de Romain, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont allés au Danemark deuxième ou troisième journée, je ne me souviens plus Eh bien, ils ont pris cinq buts Voilà Et puis, comment dire ? Quand tu es concerné par une compétition, même si ce n'est pas la meilleure qui soit, j'en conviens Et là, je parle directement de Maurizio Sarri Tu ne la dénigres pas Tu ne dis pas, ouais, si j'étais à la place du président, de ci, de là, de mes couilles Déjà, bon, le président, c'est le président, toi, tu n'es qu'entraîneur Et puis, à quel moment ça lui vient à l'esprit de dire ça ? Et quand bien même, la défaite passe mal Bon, ça peut se comprendre, cela dit, la Lazio, ça fait quelques temps qu'ils font de la merde en championnat Là, ce week-end, c'est le derby contre l'AS Roma D'accord, bon, la défaite, tu ne l'acceptes pas Ok, alors déjà d'une, au nom de quoi tu parles à la place de ton président Et surtout pour dénigrer cette compétition Je sais que la conférence Ligue, quand elle a été créée, j'étais contre Et je n'ai pas changé d'avis Je ne comprends pas pourquoi elle a été créée On était très bien avec la Ligue des Champions, la Ligue Europe, d'accord Mais à partir du moment où tu joues une compétition, tu ne la dénigres pas Je suis désolé Et puis très franchement, j'aurais éventuellement compris les propos de Mauricio Sarri Si son palmarès européen parlait pour lui Genre le mec, il aurait gagné 5 Ligues des Champions avec 3 clubs différents Tu sais, il y a, vas-y, Conférence Ligue, faire enculer, ok, peut-être Mais son palmarès européen, Sarri, il se résume à une Ligue Europea qu'il a gagnée avec Chelsea il y a presque 4 ans Alors je suis d'accord que la Ligue Europea, bon, il faut quand même la jouer, aller jusqu'au bout de la gagner Mais frère, tu n'as pas la légitimité pour, non seulement encore une fois, parler à la place de ton président Ça se fait nulle part ça, déjà d'une Et de deux, tu joues une compétition, encore une fois, tu la respectes Voilà, parce que du coup, si la Lazio gagne la conférence Ligue Il va dire quoi ? Parce que s'il la gagne, obligatoirement, ces propos-là vont se retourner contre lui Et beaucoup en Italie et même ailleurs vont lui remettre dans la tronche en disant Tiens, tu te rappelles de ce que tu disais sur la conférence Ligue au mois de novembre, espèce de tocard Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, mais, enfin, je ne sais pas, mais la décharge de la Lazio, j'ai dit ça tout à l'heure Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Il n'y a rien à dire, en fait Il n'y a rien à dire de ce point de vue-là Ils ont un groupe qui doivent survoler Ils ne le font pas, ils en payent les conséquences Voilà, c'est tout Bon, enfin, si, il y a quand même quelque chose C'est que quand tu es en Europa League Et encore une fois, tu hérites d'un groupe comme celui-là Ce sont des matchs qui ne sont jamais faciles à appréhender Quand tu vas jouer au Danemark, en Autriche, en Écosse, en Irlande, en Turquie, où tu veux Ce sont des matchs où tu vas jouer des équipes chez elles Qui n'ont rien à perdre D'accord, mais ça n'empêche pas que, hé, la Lazio, ils ont l'expérience de l'Europe Les Coupes d'Europe, ils savent ce que c'est T'as un groupe comme ça, tu ne fais pas ce qu'ils ont fait, je suis désolé Et, je reviens encore une fois sur Mouradio Sarri, là Il se rend compte que beaucoup de clubs en Italie Mais paieraient très cher pour ne serait-ce qu'un tour préliminaire de Ligue Europa Je ne sais pas s'ils se rendent compte de ça Mais vous allez voir les typhosies de n'importe quel club De Sassuolo, de Bologne, de l'Elias Véron, de la Sampdoria La Sampdoria, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué un match européen ? Alors, je sais qu'il y a 25-30 ans, la Sampdoria, c'était très fort La Sampdoria, ils ont gagné, je crois, c'était la Coupe des Coupes En 80... 90 ? 90, puisque 89, c'est Barcelone Et après, ils vont jouer une finale de Ligue des Champions Qu'ils vont perdre, toujours face au Barça d'ailleurs, en 92 Mais à part ça, la Sampdoria, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué un match européen ? Le Torino, c'est pareil Le Torino, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas connu un match de Coupe d'Europe ? Et les clubs comme ça, je peux tous vous les faire Les clubs de Serie A qui n'ont pas joué un match européen depuis des décennies et des décennies Il y en a Donc, comment tu peux dire ça ? En sachant que dans ton championnat, il y a des équipes limite qui ne savent pas ce que c'est que l'Europe Je suis désolé, mais je parlais de Sassuolo tout à l'heure Des matchs européens, sans leur manquer de respect Des matchs européens, ils n'ont pas dû en jouer beaucoup Donc voilà, lui, il a la chance de jouer l'Europe quasiment tous les ans Parce que peu importe les clubs où il est, l'Europe, il la joue quasiment systématiquement Mais encore une fois, il n'a pas la légitimité pour dire ça Parce que je suis désolé, mais Sari, à part cramer un paquet de clubs à chaque match Je ne sais pas très bien ce qu'il fait Il va falloir me l'expliquer Le mec, il entraîne depuis 30 ans J'ai regardé tout à l'heure, je crois qu'il entraîne depuis 90 ou 91, quelque chose comme ça Encore une fois, le seul truc qu'il a gagné au niveau européen, c'est la Ligue Europe A La Ligue des Champions, il ne connaît pas La Coupe des Coupes non plus La Super Coupe de l'UEFA, mes couilles Quoique la Super Coupe de l'UEFA, il est tellement instable cet entraîneur Que je ne sais même pas s'il était à Chelsea à ce moment Et encore, je me demande même si la Super Coupe de l'UEFA en 2019 Ce n'est pas Liverpool qui l'a chopé On s'en fout Donc, voilà Et là, je vais suivre avec beaucoup d'attention Le parcours de la Lazio En plus, de vous à moi La Lazio, c'est un club que j'apprécie Même si mon club favori en Italie, ça reste l'Inter La Lazio, c'est un club que j'apprécie Et je m'en branle de savoir Les supporters, s'il est là, le racisme Je m'en bats les couilles, d'accord ? On ne sait pas me faire chier avec ça La Lazio, c'est un club que j'apprécie Parce que que ce soit actuellement ou dans leur histoire Il y a des joueurs qui m'ont plu Actuellement, c'est Immobilier et Minkovic Avant, c'était Nedved et Nesta, entre autres Donc voilà, la Lazio, c'est un club que j'aime bien Donc là, vraiment, je vais suivre leur parcours avec beaucoup d'attention Et j'aimerais bien qu'ils la gagnent Simplement pour que ses propos à l'autre con Se retournent contre lui Voilà, tout simplement Écoutez, on va voir Le tirage de la conférence Ligue C'est lundi, certainement En même temps que la Ligue des Champions, la Ligue Europe On verra Voilà, allez, salut à tous J'en ai terminé Sortez couverts Et bonzaï Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai terminé